Notre journaliste pour France Télévisions, Mathieu, vous êtes monté à bord du Bélème samedi. C'est un vieux navire, un Bélème historique. Comment est-ce que ça se passe ? Oui, quand on parle de navigation à l'ancienne sur le Bélème, voici un exemple. Nous sommes ici dans la Timonnerie, le poste de commandement, et vous voyez que des cartes maritimes sur papier sont utilisées. C'est comme cela que l'on navigue sur ce 3 mâts historique. Pas de cartes sur ordinateur comme cela se fait désormais. Le Bélème a été construit en 1896 et il navigue toujours pour l'essentiel avec des méthodes traditionnelles, celles de la fin du XIXe siècle. Il a été construit en 1896. Vous voyez également cette barre, barre mécanique. C'est la barre d'origine. Elle est assez lourde, alors pas trop aujourd'hui, mais normalement quand il y a du vent, il faut parfois se mettre à plusieurs pour manœuvrer. Il n'y a pas de pilote automatique aussi sur le Bélème. Un petit mot juste sur l'horizon. Ça y est, on est au grand large, on ne voit plus les côtes. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la traversée. L'impression d'être seul au monde, mais pas vraiment en fait, parce qu'il y a ici, vous le voyez, un bâtiment de la Marine Nationale, la Seine, qui vient désormais escorter le Bélème, et cela jusqu'à la fin de la traversée à Marseille, le 8 mai.